Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous parler de mon partenariat avec les laboratoires Santifolia Bio. Donc ils m'ont été envoyer des poudres tactoriales. Donc on m'a demandé ce que je souhaitais recevoir. Donc j'ai demandé à nouveau de recevoir du henné châtain caramel et deux autres poudres que je ne connais pas du tout et que je vais tester en même temps que vous. Donc j'ai redemandé du henné châtain caramel qui est mon henné favori. Donc c'est vraiment mon type préféré, c'est le big love avec. Donc ils m'ont envoyé tous les plus grands formats qu'ils ont sur leur site. Donc ici on a un sachet de 500 grammes qui équivaut à 11,20€. Donc j'aime bien cette poudre parce qu'elle conserve mon châtain. Donc ça ne fonce pas mon châtain, ça ne l'éclaircit pas. Mais ça lui apporte des reflets intenses de différentes couleurs qui vont du doré au cuivré en passant par le marron. Donc voilà pourquoi vraiment je l'adore été comme hiver parce qu'il égaille vraiment la couleur. Donc ensuite j'ai demandé du rapontique qui n'a rien à voir avec le châtain. Qui à la base est conseillé pour les cheveux blonds à châtain clair. Par contre cette poudre je vais l'utiliser seule, donc sans ma seule. Avec du henné neutre parce que sur le site il est conseillé de la mélanger avec du henné neutre pour donner des reflets dorés. Donc ça je ne le ferai pas tout de suite dans l'immédiat mais je le ferai par la suite. Donc pour un sachet de 250 grammes qui m'a été envoyé, son prix est de 8,05€. Et enfin j'ai demandé de l'âme là parce que j'en ai entendu beaucoup parler par de nombreuses filles qui en étaient vraiment très satisfaites. Donc c'est vraiment un petit sachet mais c'est le plus grand qu'on puisse trouver sur le site. Il est de 100 grammes. Donc il est dit que ça intensifie le brin de la chevelure selon la couleur de base et la nature du cheveu. Renforce la fibre capillaire. Donc c'est très bien parce que justement ça renforce bien les cheveux. Je pense que ça peut aider aussi pour le volume. Donc ça m'a l'air d'être une très bonne poudre, vraiment très sympathique. Par contre pour sa petite contenance je trouve que le prix est assez cher. Il est de 12,75€. Donc j'espère que les... comment dire... Que le résultat sera au rendez-vous. Donc ce soir je vais tester un mélange henné-chapin caramel avec de l'âme là uniquement. Et donc pour la prochaine vidéo je vais tester du rapontique avec du henné neutre. Donc là je vais couper la vidéo et je vais préparer le mélange avec vous. A tout de suite. Donc re les filles, me revoilà pour le mélange. Donc on va prendre les deux poudres d'amla et de châtain caramel. J'ai prévu une bouteille d'eau minérale à cet effet. Et de la glycérine végétale que je mets toujours dans mes hennés. Donc la présentation... La présentation, la préparation se fait toujours au pif avec moi. Donc ne me demandez jamais quelles sont les quantités que je mets. Parce que c'est tout à fait au pif. Donc je mets une bonne quantité. Et je compte mettre la moitié du paquet d'amla. Donc voilà, ça fait à peu près cette quantité. Donc je vais mélanger tout de suite avec de l'eau minérale. Par contre, n'en mettez pas trop tout de suite. Parce que le henné va paraître liquide sur le coup. Et d'un coup, il va devenir plus épais. Donc faites attention vraiment à ne pas mettre trop d'eau. Parce que sinon, ça va être la misère. Donc j'ai pris un contenant en plastique et une cuillère en plastique. Donc pour ne pas atterrer le henné. Donc il faut vraiment prendre son temps. Il y aille tout doucement. La préparation, c'est toujours le plus ennuyeux à faire. Parce qu'on a toujours peur de rater sa préparation. Mais à force, on prend le coup. Donc ne vous inquiétez pas. Donc n'oubliez pas que le henné colorant, ça colore. Donc prévoyez des gants. Sinon vous allez avoir les mains colorées. Donc c'est vraiment pas évident. Prévoyez comme moi un vieux t-shirt. Un vieux t-shirt dont vous ne vous servez plus. Ce n'est pas un concours de beauté. Donc voilà. Donc vous faites vraiment la quantité qu'il vous faut pour votre longueur. Votre longueur et votre épaisseur. Sachant que les cheveux épais demanderont plus de quantité que des cheveux fins. Donc là, j'ai une texture très 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 épaisse. A moitié poudreuse et à moitié crémeuse. Donc pour les gants, ce que je vous conseille, c'est soit des petits gants fins en latex comme ceci. Donc que vous trouvez un petit peu dans tous les magasins. Ou les gros gants à vaisselle, ma part. Peu importe. Du moment que vous ne colorez pas les mains. Parce qu'après, c'est un peu embêtant à enlever. Donc j'ai fait des photos d'avant. Et je vous ferai également des photos après l'application que je mettrai sur le blog également. Pour que vous puissiez constater la différence de reflet et de couleur. Donc apparemment, l'âme là va foncer un petit peu ma chevelure. On n'est jamais sûr de ce qu'on va avoir au niveau du résultat du aîné. Le résultat est souvent très très aléatoire. Mais j'aime toujours le résultat. Donc là, comme vous voyez, c'est encore trop épais. Je vais rajouter encore de l'eau. Je vais laisser poser ce aîné environ 3 à 4 heures. Grand maximum 4 heures. Je vais le mettre, comme d'habitude, au-dessus de la baignoire. Je vais cellophaner ma tête. Et je vais certainement mettre une serviette par-dessus pour bien laisser le aîné au chaud. Donc là, je vais rajouter ma glycérine végétale. Donc là, la glycérine végétale est un humectant hydratant pour les cheveux. Donc je ne mets pas d'huile parce que l'huile étant grasse, empêche la prise du aîné. Donc je veux vraiment que le résultat soit vraiment au maximum, qu'il soit vraiment présent. Comme vous pouvez le voir, ça l'a rendu un petit peu plus, comment dire, liquide. Je ne sais pas comment expliquer. La texture a changé en mettant de la glycérine. Elle est plus facile à travailler. Voilà pourquoi je travaille beaucoup avec la glycérine. Quand je fais des aînés, j'en mets tout le temps. Et je n'ai aucun problème de sécheresse après avec mes cheveux. C'est vraiment super. Donc là, je pense avoir fait la quantité nécessaire pour faire le aîné. Mais si jamais j'en ai pas assez, je rajouterai ce qu'il faut quand je l'appliquerai. Donc là, j'ai une texture pas trop épaisse, pas trop liquide, du genre crémeuse. Donc là, c'est vraiment la texture idéale. Pas de grumeaux, rien de tout ça. Donc ça va être agréable à appliquer. Donc comme vous pouvez le voir, ça reste épais. Voilà, donc là, je vais passer à l'application. Et donc pour les résultats, je vais vous inviter à venir sur mon blog. Donc au niveau des photos avant, après. Et donc je vous laisserai le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501